Chers collègues, je suis le professeur Eric Viber, je travaille au centre hépato-bilière à l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif et je vais essayer en quelques instants de faire le point sur la prise en charge du carcinome hépatocellulaire, la première des tumeurs primitives du foie. En effet, le carcinome hépatocellulaire, c'est 8 à 10 000 nouveaux cas patients par an en France avec globalement une médiane de survie spontanée qui est basse, autour de 9 mois. Le traitement du carcinome hépatocellulaire est curatif d'environ 30% des cas avec de la chirurgie, de la destruction locale et de la transplantation comme arme thérapeutique. Dans 75% des cas, le traitement n'est malheureusement pas curatif avec un traitement qui, dans certains cas, permet quand même d'aller à terme vers un traitement curatif. Les traitements palliatifs du carcinome hépatocellulaire sont la chimioembolisation, la radioembolisation, les traitements systémiques avec aujourd'hui des associations d'anti-rogéogéniques et d'immunothérapie qui semblent donner de très beaux espoirs dans le domaine de la prise en charge du carcinome hépatocellulaire. Le carcinome hépatocellulaire est une tumeur qui, dans environ 80% des cas, se développe sur un foie pathologique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un foie pathologique ? C'est un foie qui est fibreux avec une fibrose qui est plus ou moins importante. En France, la première cause est la cirrhose alcoolique avec, derrière, la cirrhose B, la cirrhose C et certaines pathologies associant de l'alcool, du diabète et du dismétabolisme, si j'ose dire, qui est ce qu'on appelle la NASH. Donc en fait, la prise en charge du carcinome hépatocellulaire requiert d'analyser deux choses. La première chose, c'est la qualité du foie. De la qualité du foie va dépendre, évidemment, la fonction, et de là va dépendre les possibilités thérapeutiques. La qualité du foie, c'est une évaluation qui se fait avec la fonction hépathique, en particulier le score de CHILD, mais aussi le score de MELD, de plus en plus fréquemment utilisé. Le score de MELD est un score qui fait intervenir la bilirubine, l'INR et la cratinine. Initialement, il a été utilisé pour prédire la mortalité spontanée dans le domaine des patients avec une cirrhose très grave. Aujourd'hui, de plus en plus, il est utilisé non seulement en transplantation, mais pour évaluer les possibilités d'une chirurgie. Et vous trouverez sur Internet de nombreux calculateurs pour le score de MELD. Il est maintenant plus souvent utilisé que le score de CHILD, car il est moins subjectif, ne fait pas intervenir l'acide ou l'encéphalopathie, par exemple. Une autre manière d'évaluer la qualité du foie est évidemment la biopsie hépatique. La biopsie hépatique, outre le fait qu'elle est invasive, est parfois un outil qui ne permet d'évaluer qu'une certaine partie du foie, puisqu'on sait que la fibrosépatique n'est pas toujours émogène. Ensuite, un outil de plus en plus utilisé est l'élastométrie, ou le fibroscan, qui est l'outil qui permet de réaliser cette élastométrie, qui permet de faire la différence entre un foie qui va être peu fibreux, un peu fibreux ou très fibreux. Et de cette élastométrie, on pourra prédire des possibilités thérapeutiques. Après l'analyse du parenchyme lui-même, on analyse la tumeur au sein de ce parenchyme. La tumeur, c'est un carcinome hépatocellulaire dans l'immense majorité des cas. Mais attention, lorsque nous sommes devant un patient qui, a priori, n'a pas un foie cirotique, il faut envisager une biopsie, car d'autres tumeurs peuvent présenter des signes qui peuvent faire évoquer un carcinome hépatocellulaire. Donc, toujours une biopsie si l'aspect n'est pas typique. Et de plus en plus, d'ailleurs, on évalue les patients avec un carcinome hépatocellulaire par des biopsies qui, probablement dans l'avenir, permettront de pouvoir préciser les traitements à réaliser. Donc, une fois le diagnostic réalisé, avec, par exemple, un scanner, une IRM et des marqueurs tumoraux, au premier rang duquel l'alpha-phétoprotéine, on va évaluer la taille de la lésion, le nombre de lésions et la position de la lésion. Ici, vous avez une tumeur qui fait 45 mm de diamètre. Elle est située dans le lobe gauche du foie. Et chez ce patient, à partir du moment où la fonction hépatique est bonne, c'est-à-dire un child A ou un MELD inférieur à 12 pour une hépatectomie mineure ou à 9 pour une hépatectomie majeure, eh bien, on peut envisager une hépatectomie. L'hépatectomie, ici, sera ce qu'on appelle une lobectomie gauche, qui consistera à enlever les segments 2 et 3 du foie. Cette lobectomie gauche se fait, dans l'immense majorité des cas, par la paroscopie, puisqu'il a été montré récemment que ça diminuait le risque de décompensation de la cirrhose, c'est-à-dire d'acide, à plus de 3 mois de l'intervention. Cette chirurgie va permettre de reséquer un nodule avec des marges de sécurité. Ces marges de sécurité sont d'autant plus importantes que la maladie est agressive avec une alpha-phétoprotéine supérieure à 100 ng par m. Si la tumeur est plus petite, et en particulier si elle est profonde, plus petite, c'est moins de 3 cm, on peut envisager, dans certains cas, la réalisation d'une destruction locale. La destruction locale, c'est un traitement qui se fait soit par de la radiofréquence, soit par des micro-ondes. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'argument pour penser qu'un traitement est meilleur qu'un autre. Ce traitement par destruction locale, par micro-ondes ou par radiofréquence permet, dans un certain nombre de cas, à partir du moment où la tumeur fait moins de 3 cm, d'obtenir de bons résultats. Mais il faut évidemment toujours surveiller ces malades en post-opératoire car le risque de récidive locale est plus important qu'après la chirurgie et il n'est pas impossible de devoir transplanter ces malades puisque la transplantation est évidemment toujours le traitement de sauvetage en présence d'une récidive si jamais le malade a un âge compatible avec la transplantation et surtout une charge tumorale pas trop importante. Donc le traitement local après la chirurgie est donc un traitement qui peut s'avérer efficace. L'autre situation est la situation d'une tumeur qui n'est finalement pas unique mais une tumeur qui est multiple. Et souvent, on découvre des patients d'emblée avec des tumeurs multiples et dans la situation d'une tumeur multiple, on ne peut pas, dans l'immense majorité des cas, envisager un traitement à type de chirurgie ou de destruction locale d'emblée. Donc, dans ce genre de situation, de deux choses l'une. Soit le patient est dans une situation qui est du fait de son âge, par exemple, pas candidat potentiel à une transplantation, soit s'il a moins de 70 ans et qu'il a une tumeur qui semble localisée au foie, on peut toujours envisager à terme une transplantation et il faut donc toujours raisonner avec cet objectif et donc proposer ce patient à un centre spécialisé qui fera les traitements de manière à pouvoir faire rentrer ce malade dans les critères actuels de la transplantation qui sont ce qu'on appelle le score alpha-phétoprotéine qui fait intervenir aujourd'hui non pas uniquement la taille et le nombre mais la taille, le nombre et le taux d'alpha-phétoprotéine. Pour la faire simple, lorsque le taux d'alpha-phétoprotéine est supérieur à 1000, on ne peut pas transplanter les malades. Lorsque le taux d'alpha-phétoprotéine est inférieur à 100, il y a beaucoup beaucoup moins de restrictions morphologiques en termes de nombre en particulier. Donc, le traitement de référence, avant d'envisager une transplantation chez un patient qui a une tumeur multiple, c'est ce qu'on appelle la chiméembolisation. La chiméembolisation consiste évidemment à traiter par voie endovasculaire des tumeurs. Ici, vous voyez qu'un cathéter est monté dans la branche droite de l'artère hépathique et ensuite, on réalise une injection le plus souvent d'un mélange de lipiodol et de doxorubicine avec, au terme de cette injection, une embolisation, ce qu'on appelle du curaspont, qui est un produit embolisant qui disparaît dans une huitaine de jours. Une fois l'agent thérapeutique injecté, on enlève le cathéter et au bout d'un mois environ, on va évaluer la situation tumorale avec un scanner non injecté et parfois une IRM hépatique afin de pouvoir évaluer la vascularisation. Il est assez fréquent que l'on réalise non pas une cure, mais deux cures de chiméembolisation afin de traiter en particulier des tumeurs qui sont bilatérales. On commence par traiter un lobe, puis ensuite, on va traiter le deuxième lobe afin, là aussi, de pouvoir diminuer l'activité tumorale. Une fois ce traitement réalisé, on surveille les malades pendant souvent quelques semaines. Puis, si la maladie est contrôlée et s'il n'y a pas d'argument en faveur d'une maladie extrahépatique sur les arguments d'un scanner thoracique et de plus en plus d'un PET scan, on réalisera une transplantation. La transplantation étant évidemment le meilleur traitement du carcinomeopathoscululaire puisqu'il va remplacer ce foie pathologique qui contient des tumeurs qui sont, même si elles sont contrôlées par la chiméembolisation, jamais totalement nécrosées par un foie totalement sain, ce foie totalement sain, diminuant aussi le risque, évidemment, de récits de carcinomeopathosculaires par rapport à la chirurgie, par exemple. Donc, si la maladie, malheureusement, est découverte à un stade qui est plus évolué, et en particulier à un stade qui s'associe à une maladie à type de thrombose portale tumorale, eh bien, la chiméembolisation est rarement réalisée et la transplantation hépatique n'est habituellement pas réalisable car l'existence d'un thrombose portale, comme je le fais figurer ici sur cette petite vidéo, est associée à un pronostic qui est extrêmement mauvais et ne peut pas être traité par un traitement curatif. Dans ce genre de situation, deux possibilités, soit un traitement systémique qui, de plus en plus, c'est des associations thérapeutiques, même si aujourd'hui, la première ligne de traitement reste le sorafenib, on voit apparaître aujourd'hui des essais qui démontrent l'association d'Athezolumab plus Avastin avec des résultats prometteurs, avec probablement un traitement qui va prendre la place en première ligne devant le sorafenib. Si le sorafenib n'est pas possible, on peut proposer un traitement dit par radioembolisation. Le traitement par radioembolisation consiste, un peu sur le même principe que la chiméembolisation, à monter un cathéter dans la branche qui correspond à la zone de la tumeur et à injecter un agent thérapeutique qui, maintenant, n'est plus du lipiodol, mais des billes, soit de résine, soit de verre, qui contiennent de l'Athezolum90 avec, récemment, des résultats tout à fait satisfaisants, puisque, maintenant, on le sait, avant de réaliser ce traitement, on effectue ce qu'on appelle une dosimétrie, c'est-à-dire qu'on évalue la quantité de billes qu'il faut injecter au sein de la tumeur et cette stratégie a modifié drastiquement les résultats de ce traitement par rapport à ce qu'on faisait avant. On injectait toujours la même dose de produits radioactifs dans la tumeur. On sait maintenant qu'un traitement personnalisé améliore la situation. Voilà, j'espère qu'en quelques secondes, j'ai pu faire le point sur le traitement du carcinome hépatocellulaire et on sera très heureux à l'hôpital Paul-Broux de prendre en charge vos patients.